La voie lactée La voie lactée, tout doucement, devient plus pâle. Un rayon rouge et rose fait son apparition. Les astres de la nuit se retirent en un voile et fait poindre le jour, poudreux, à l'horizon. Entends-tu les oiseaux ? Sommeillent-tu encore ? Verras-tu le conteur dehors qui s'en mitoufle ? Il y a des contes comme un souffle dans les murmures de l'aurore. Le meunier, son fils et l'âne L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce chant ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je veux t'en dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avaient déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour ? Prendre emploi dans l'armée ? Ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple a contenté. » Malherbe là-dessus. « Contenté tout le monde ! » Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fille, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fille le portent comme un lustre. Pauvre Jean Zidiot, coupe l'ignorante et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. « Quelle farce ! » dit-il, « vont jouer ces gens-là ! » Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ses mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure, passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put, « Oh là-haut ! Descendez que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la caise à barbe grise. C'était à vous de suivre, ô vieillard, de monter ! » « Messieurs, » dit le meunier, « il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte, quand trois filles passant, l'une dit, « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fille, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. » « Il n'est, » dit le meunier, « plus de veaux à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après main qu'Olibet, coup sur coup, renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leur cou. Et quoi ? Charger ainsi cette pauvre bourrique, n'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique, sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. « Parbleu ! » dit le meunier, et bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche devant eux. Un qui-dame les rencontre, et dit « Est-ce à la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode ? » Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. « Beau trio de baudets ! » Je suis Zanne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femmes, abbayes, emplois, gouvernements, les gens en parleront, n'en doutez nullement.